Salut les Capricornes, on va voir ce qu'on a pour vous pour la semaine du 1er au 7. On va commencer par les cartes du Karma. Comme toutes les semaines, n'oubliez pas que c'est une séance générale et non personnelle, donc ne l'apprenez pas personnellement. Et bien sûr, vu que c'est une séance générale, les rôles peuvent très bien être inversés. Si ce que je vois vous parle, soyez franc et vrai avec vous-même, ne vous placez pas en tant que victime, surtout si vous savez que ce n'est pas forcément le cas. Excusez-moi, pardon. Et bien sûr, si tout ce que je vois ne vous dit rien, c'est que ce n'est pas votre vidéo, malheureusement. N'hésitez pas à regarder vos placements planétaires, les vidéos qui correspondent à vos placements planétaires. A revenir la semaine prochaine si ça vous intéresse ou à aller sur une autre chaîne de tarot pour voir si quelqu'un a réussi à voir ce qui se passe chez vous. Comme toujours, faites vos choix de façon judicieuse. Et pour tout ce dont vous avez besoin au niveau ésotérique, rendez-vous tarot, bougies, en sang, huile, poudre. Tout est dans la description. Vous cliquez sur plus sous la vidéo et vous aurez plusieurs liens. Donc les liens pour les services et un lien pour la boutique lejardensélestedemix.com. Ok ? Excusez-moi pour ma gorge. J'ai un peu mal avalée tout à l'heure. Ça fait ça. Excusez-moi. Ok. Donc on a Jupiter, cool. Hop là. En poisson. Et la neuvième maison, Sagittaire. Donc Jupiter qui parle d'expansion, en fait vous êtes entouré par l'énergie des Sagittaires. Donc l'expansion, la chance, la positivité, avancer de façon positive, la philosophie. Mais le truc c'est qu'on a les poissons. Poisson qui est gouverné par Neptune, qui parle en général d'illusion, de voir simplement ce que l'on veut voir aussi. Donc on va voir ce qui se passe. Donc on vous demande d'apprendre ou d'apprendre, enfin d'apprendre vous ou d'apprendre à quelqu'un la spiritualité afin d'en faire l'expérience. Vous avez besoin d'apprendre à quelqu'un les choses spirituelles. Si vous êtes quelqu'un qui est dans le monde du spirituel, vous êtes quelqu'un qui apprenez, vous avez des initiés ou autres qui vous suivent. On vous demande d'apprendre à quelqu'un ou peut-être que vous avez besoin d'apprendre quelque chose de spirituel venant du Tout-Puissant. Donc ça c'est quelque chose d'assez personnel, c'est pas quelque chose que je peux développer plus parce que tout dépend de qui on est, des expériences qu'on a et d'où on va et des choix qu'on fait. Donc c'est quelque chose qui est assez spirituel et que vous allez comprendre. Si ça vous parle, vous le comprendrez vous-même, vous vous sentirez que vous êtes en train de changer et que vous avez besoin d'apprendre quelque chose ou que votre élève a besoin d'apprendre quelque chose en plus. Au niveau mental, on vous demande d'être positif à propos de vos pouvoirs psychiques et votre savoir. Il faut que vous ayez confiance en ce que vous ressentez et on vous demande aussi de faire attention à... Il y a un certain lien entre les philosophies et les lois de l'univers et votre intuition. On vous demande d'être positif par rapport à votre intuition et à votre savoir et concernant aussi les philosophies de la vie et les lois de l'univers. Au niveau physique, on vous demande de grandir et d'évoluer, de prendre une décision et de faire les choses en grand. D'accord, ça parle de... Mais à part le côté spirituel qui parle plutôt d'un prof et de son élève, ça parle de vous qui devez faire confiance à votre intuition, à votre savoir, qui devez suivre les lois de l'univers et les philosophies que vous avez apprises si vous êtes dans cet aspect-là. Mais même si vous n'êtes pas quelqu'un de très spirituel, toutes les lois de l'univers s'appliquent à tout le monde, qu'on en ait conscience ou non. Et il y a peut-être un besoin d'en prendre conscience et aussi de changer les choses, de prendre une décision concernant certaines choses et de les faire en grand. Donc ça parle d'un changement de toute façon, d'expansion et d'évolution. Ça peut parler de vous qui avez peut-être un besoin de sortir de l'environnement où vous êtes ou de la situation dans laquelle vous êtes. Pourquoi ? Parce que vous commencez à grandir. Parce que des fois, c'est comme si vous êtes quelqu'un qui vous êtes, par exemple, la flamme dans le bocal, c'est possible, par exemple, que la flamme commence à partir dans tous les sens. Donc du coup, la flamme est beaucoup plus grosse pour le bocal que l'environnement dans lequel elle se trouve. Et donc du coup, ça peut créer une explosion. Et c'est peut-être vous qui avez besoin d'évoluer ou qui êtes en train d'évoluer et l'environnement dans lequel vous êtes est trop serré pour vous. Vous avez besoin d'évoluer et de grandir. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la semaine du premier set ? Pour les 4. Alors, je vais vous mettre en train d'évoluer et de grandir. Ok. C'est parti. C'est parti. Et la carte de la reine des épées était restée coincée dans ce jeu. Et je ne l'ai pas vue avant. Vous avez peut-être besoin, si c'est un signe, vous avez peut-être besoin d'être vrai avec vous-même ou vrai avec quelqu'un, de couper les points avec certaines personnes ou de dire certaines vérités qui sont dérangeantes. Mais en disant les choses ou en faisant les choses avec justesse, de ne pas mentir ou de manipuler, de faire les choses justes. Quitte à ce que ça soit blessant, mais ça sera toujours quelque chose de positif pour vous, pour votre environnement. Sinon, c'est que vous avez affaire à quelqu'un comme ça. Ou peut-être que vous avez affaire à quelqu'un au niveau de la justice et une décision va être prise. Mais il y a une énergie de, si c'est vous ou quelqu'un de votre entourage, de quelqu'un qui fait les choses justes, droites et qui n'a pas peur d'aller de l'avant et de solitude tant que je vais dans la bonne direction. Peut-être que c'est moi qui vais vous annoncer certaines choses qui ne sont peut-être pas plaisantes, vu que j'ai commencé à limite m'étouffer avec ma nourriture avant d'avoir fait votre séance, qui sait. Il n'y a pas de hasard et il y a des signes partout. Donc, ne croyez pas que, par exemple, je ne sais pas moi, le fait de, par exemple, comme là, d'avoir mangé quelque chose et d'avoir failli m'étouffer juste avant votre vidéo et jamais avec les autres, c'est peut-être quelque chose qui est un signe dans le sens où je vais dire quelque chose qui est dérangeant, quelque chose qui a mal passé ou ce genre de choses. Il y a des signes partout, il faut simplement les voir, les analyser et voir à quoi ils correspondent. Ok, donc pour la maison, on a le roi de nez. Donc, ça peut être vous ou ça peut être quelqu'un avec qui vous vivez, Toreau, Vierge, Capricorne. Donc, ça peut parler simplement de stabilité, de voir que vous êtes, soit vous avez quelqu'un dans votre environnement, dans votre famille, parce que là, c'est la maison et la famille, donc l'endroit où vous vivez et la famille, votre mère, etc. Ça peut parler de quelqu'un avec qui vous vivez, qui est concentré sur sa stabilité matérielle, quelqu'un qui n'est pas très émotif, mais qui travaille beaucoup pour pouvoir atteindre le confort financier, quelqu'un qui n'est peut-être pas forcément très spirituel. Ou sinon, c'est vous qui êtes dans une situation où vous êtes à l'aise et financièrement, ça va, vous avez fait quelque chose qu'il fallait. Donc, on va voir le valet de coupe et la reine de denier. Très positif, on a le roi et la reine, donc c'est possible que vous ayez de bonnes nouvelles concernant vos finances, une certaine stabilité. Le valet de coupe, c'est quelque chose, les valets en général sont des messagers. Là, ce sont des coupes, donc ça parle d'émotion, quelque chose qui va peut-être vous faire plaisir au niveau de vos finances. Et ça va peut-être être bénéfique pour votre famille. D'un autre côté, ça peut être aussi vous, qui vous rendez compte que peut-être votre partenaire est concentré sur l'argent. Ça peut parler aussi de vous qui, vous voyez comment un regard le denier comme s'il a été hypnotisé par ça, et comment le valet de coupe qui est là est très dans l'énergie de regarder ma coupe, pourtant c'est juste un valet. Vous pouvez peut-être avoir affaire à quelqu'un de votre famille aussi qui, je ne dirais pas qui est arrogant, quelqu'un qui travaille beaucoup pour sa stabilité financière, mais ce n'est pas si énorme que ça. Ou sinon, si ce n'est pas ça, c'est quelqu'un qui vous donne peu d'émotion, qui est concentré sur l'argent, et vous, vous vous contentez de ça. Ce n'est pas forcément négatif, c'est vous vous contentez de savoir que financièrement tout va bien. Faites voir, c'est quoi la nouvelle quand même ? Les amoureux, ouais. Vous êtes peut-être en relation avec quelqu'un qui ne vous donne pas beaucoup d'émotion, et vous acceptez le fait que cette personne ne vous en donne pas beaucoup parce qu'elle vous donne beaucoup d'argent pour la stabilité de la famille, et donc du coup, la reine de données sur cette carte, bizarrement, elle n'a jamais l'air d'être totalement heureuse, enfin dans ce tarot. Elle a l'air d'être quelqu'un qui est juste réservé, toujours regarder, que ce soit dans le côté positif ou négatif, c'est toujours assez foncé, alors que dans le tarot normal, on voit des plantes, des fleurs, elle est à l'aise, et là, c'est plutôt l'énergie de quelqu'un qui est limite peut-être pas forcément heureux, mais l'argent est là, donc on fait avec. Mais ça peut parler aussi de... La carte décrit quand même une énergie assez dépressive. Ça peut être que vous êtes en couple avec quelqu'un qui travaille beaucoup et vous contentez de l'argent, mais dans votre environnement, tout est noir, tout est assez désagréable peut-être ou autre, et la bonne nouvelle, c'est simplement l'argent qui rentre, d'accord ? Donc, à vous de voir à quoi ça correspond dans votre environnement. Mais sinon, ça peut être si on reste sur le côté positif, vous qui recevez de bonnes nouvelles au niveau des finances, avec votre partenaire, et c'est bien. Donc, au niveau des relations, amitié, amour, partenariat, on a le cadre de couple. Le cadre de couple, c'est j'en ai marre, c'est toujours pareil, je m'ennuie, peut-être je suis insatisfait de ce que j'ai, je suis complaisante, mais vu ce qu'on a vu juste avant et le ressenti que j'ai eu, c'est possible que ce soit vous qui en ayez marre des relations ou de votre partenaire ou de votre partenariat au niveau de votre entreprise, ou des personnes avec lesquelles vous collaborez. On a le roi de coupe à l'envers et la lune à l'envers, ouais. C'est possible qu'au niveau des relations amoureuses, et c'est bizarre parce que les scorpions ont eu une séance qui était vraiment, vraiment dark, vraiment pas positive. Donc, si vous êtes en couple avec quelqu'un qui est scorpion, cancer, poisson, le fait qu'on ait beaucoup l'énergie de la lune et l'énergie d'eau, c'est possible que vous soyez en couple ou que vous ayez une relation avec quelqu'un qui a fortement ce signe-là dans son thème ou qui est un signe d'eau, et c'est une relation qui est désagréable parce que la personne avec laquelle vous êtes, c'est quelqu'un qui ment, qui manipule, qui vous trompe. Et il y a des choses que vous commencez par voir, ou il y a des choses qui ne sont plus dans l'ombre. Soit parce que vous avez pris quelqu'un la main dans le sac, ou soit parce que vous voyez cette personne pour qui elle est réellement maintenant. Le roi de coupe à l'envers, c'est un pur enfer. C'est quelqu'un qui vous a fait entrer dans son monde. Vous voyez le roi de coupe à l'envers comme quelqu'un qui vous piège comme une araignée, qui fait, qui tisse, et qui vous piège petit à petit, et vous vous en rendez compte simplement quand vous êtes déjà coincé. Le roi de coupe, c'est à peu près ça. Quelqu'un qui va vous manipuler émotionnellement, mentalement, au point où, quand vous allez vous rendre compte que cette personne vous a manipulé, ça sera déjà trop tard. Et c'est possible que vous en ayez marre. Sinon, ça peut être vous qui êtes comme ça, mais ça parle de choses qui ne sont plus dans le secret, et d'une personne que vous voyez pour qui elle est. Et en général, c'est une personne qui est menteuse, manipulatrice, qui fait tout pour pouvoir obtenir certaines choses, qui vous manipule mentalement, physiquement, émotionnellement. Peut-être pas physiquement, mais mentalement, émotionnellement, ce qui peut créer un abus physique, surtout quand on a les signes d'eau comme ça, qui ont beaucoup de magnétisme. Soit c'est une personne qui est comme ça envers vous, soit c'est vous qui êtes comme ça envers cette personne. Mais il y a quelqu'un qui en a marre, qui en a assez. C'est toujours pareil, j'ai déjà trois couples, tu m'en donnes une quatrième, ça me saoule. C'est possible qu'au niveau d'une certaine relation, amitié, amour ou business, il y a quelqu'un qui vous saoule ou qui vous fatigue, et c'est quelqu'un que vous voyez pour qui il est. Donc bon, à vous de voir à quoi ça correspond dans votre environnement. Au niveau de la créativité, donc la créativité, c'est ce qui est important pour vous au niveau de votre créativité. Ce n'est pas forcément quelque chose qui vous apporte de l'argent, mais quelque chose que vous créez, comme une sorte d'exutoire, ça peut être de la danse, de la peinture, faire du vélo, de la moto, un hobby. Si vous faites de l'argent par rapport aux choses que vous créez, tant mieux, mais en général, ce n'est pas le but de ce que vous créez, c'est plus le côté je crée pour pouvoir... C'est quoi la phrase je pense, donc je suis ? Là, ce sera je crée, donc je suis. Ce que je crée me permet d'être et d'être dans la positivité. Donc on a le 3 de coupe, le 3 de coupe qui est assez positif. On va voir. Il y a une carte qui s'est retournée. C'est quoi le 3 de coupe ? Il y a beaucoup l'énergie. Dans votre séance, il y a beaucoup l'énergie de choses qui sont cachées. De choses qui... Le fait qu'on ait des cartes qui sortent comme ça, mais pas comme d'habitude où elles sortent dans tous les sens. Elles sortent et elles se remettent dans le jeu. Et si je ne les vois pas, je ne sais pas qu'elles se sont remises dans le jeu. Il y a beaucoup l'énergie de choses, à mon avis pour vous, qui se dévoilent. Soit vous ne voulez pas les accepter, soit vous commencez à les voir et puis d'un seul coup, ça disparaît. Des choses que vous ne voyez pas clairement, peut-être. Le fait qu'on ait des poissons en Neptune, Neptune avec les poissons, ça peut parler de quelque chose que vous pensez être positif, qui est simplement une illusion. Et donc du coup, ça vous demande d'évoluer. Et en général, évoluer, ce n'est pas forcément agréable, d'accord ? Ce n'est pas toujours agréable. Grandir, ce n'est pas agréable. Les dents qui poussent pour les enfants, ce n'est pas agréable. Tout ce qui grandit, c'est toujours inconfortable, nouveau et pas agréable. Donc, on a le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, on a le chevalier de denier et la force. C'est peut-être ça qui vous permet de pouvoir, on va dire, être positif ou positif dans la vie. C'est ça qui vous permet de, je ne dirais pas de vivre, mais d'aller bien. Qui vous permet de tenir. Au niveau relation et famille, ce n'est pas trop génial. Même déjà au niveau de la famille, c'était plutôt axé sur l'argent. Au niveau des relations, ce n'est pas forcément positif. Le 3 de coupe, c'est peut-être la chose qui vous permet de vivre en fait. Pas de vous nourrir, mais qui vous donne l'impression, la sensation de je vis. Je fais quelque chose. J'ai quelque chose de nouveau. J'avance lentement, mais sûrement j'ai pris le temps de réfléchir. Parce que le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui est vraiment lent, qui pense trop. Ça peut être aussi vous qui devez arrêter de réfléchir, de trop réfléchir et foncer. Créer. Puisque la force, c'est les lions. La maison 5 qui parle justement des enfants, de la créativité, d'être fort, innocent, dans la joie, etc. Vous avez peut-être besoin d'arrêter de, avec le chevalier de denier, d'arrêter de trop penser et de foncer dans quelque chose qui va vous permettre de pouvoir être épanoui d'une certaine façon, de sortir un peu de l'environnement qui est peut-être négatif dans lequel vous êtes. Et ça vous permettra de pouvoir avoir cette énergie de, waouh, tout va bien, etc. Ou sinon, c'est peut-être vous qui devez aller voir certaines personnes pour pouvoir sortir un peu. Il y a l'énergie de, j'ai besoin de sortir un peu de mon monde à l'heure actuelle. Parce que le monde dans lequel je vis ou la situation dans laquelle je suis, ce n'est pas forcément positif. Ce n'est pas au stade où vous êtes dans la dépression, mais c'est au stade où vous en avez un peu marre de la vie ou d'une certaine situation. Et le côté créatif, ça vous permet de créer quelque chose, d'accomplir quelque chose qui va vous donner l'impression, ou en tout cas qui vous donnera la sensation, pas que vous servez à quelque chose, mais qu'il y a autre chose que le monde actuel dans lequel vous vivez. Ok, niveau le cycle karmique. Donc le cycle du destin, le karma, on a le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est collaborer avec quelqu'un, c'est créer encore une fois. Donc on a 2 fois 3, pardon, qui fait 6. Le 4. On ne va pas aller jusque là pour le moment. On va voir ce que ça va donner au fur et à mesure. Le 6 de denier, ça sera trouver un équilibre, d'être juste envers vous-même. Ouais, peut-être un besoin d'équilibre, on va voir. Donc le 3 de denier concernant votre cycle du destin et le karma, le 9 de bâton et le 4 de denier. Il y a beaucoup l'énergie d'une situation dans laquelle vous êtes. Ça peut être plusieurs situations. En gros, tant que l'argent est là, ça va, mais en fait, ça ne va pas trop. L'énergie, là, avec le 9 de coup, j'en ai marre d'être sur mes gardes, j'abandonne. Je me concentre sur ce qui brille, une certaine stabilité matérielle. Donc ça veut dire qu'en gros, ces temps-ci, vous êtes peut-être le genre de personne qui travaille beaucoup si vous travaillez, ou qui vous concentrez sur l'argent pour échapper à ce qui vous dérange réellement. Le 9 de bâton, c'est j'en ai marre de lutter, je suis fatiguée, je n'ai plus les forces en fait de... Laisse-moi tranquille. Laisse-moi, je ne veux pas regarder, je ne veux pas voir. Tout ce que je veux, c'est avoir la paix. Et c'est possible que vous soyez en collaboration avec une personne, donc ça peut être une relation amoureuse ou autre. Ce n'est pas une relation qui est positive, c'est une relation qui est peut-être axée sur la stabilité matérielle, la stabilité pour un niveau de vie, la stabilité au niveau des finances. Mais votre esprit est ailleurs, parce que peut-être que les finances, ce n'est pas assez. Le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui n'en peut plus en gros. Je suis assise, le monde est chaotique, et j'ai juste envie qu'on me laisse tranquille. Vous pouvez être dans une relation avec quelqu'un où l'argent va, ça va, mais la relation en elle-même n'est pas forcément très positive, ou ne vous apporte rien, ne vous permet pas d'évoluer, d'être un être à part entière, qui crée et qui est satisfaite de sa vie. J'ai l'impression qu'il y a une certaine insatisfaction depuis le début, là, dans votre séance de la vie en général. Mais on n'est pas encore au stade de la dépression, plus au stade où on commence à se rendre compte que j'en ai marre de la vie que j'ai, il faut que ça change. Et ça peut parler de ça à l'expansion, où vous êtes encore un peu dans le flou, et vous savez que les choses doivent changer, mais vous ne savez peut-être pas comment faire en sorte qu'elles changent, vous ne savez pas par où commencer, mais vous sentez au fond de vous-même qu'il va falloir changer, évoluer. L'endroit où vous êtes est devenu trop restreint, trop petit. Vous vous étouffez limite. Donc, au niveau de la santé, on a l'étoile. Donc l'étoile, ça peut parler de vous qui guérissez de quelque chose, d'une opération, de quelque chose qui a été peut-être délicat. Mais en général, l'étoile, c'est guérir. C'est savoir aussi que si vous êtes dans une situation au niveau de la santé, c'était délicat. Ça va aller mieux, vous allez pouvoir guérir petit à petit, vous n'allez pas recevoir d'autres coups de foudre ou d'autres résultats qui seront négatifs. C'est peut-être vous aussi qui priez pour que les choses aillent mieux, pour vous, pour une personne de votre entourage. Mais bon, là, on parle de la santé, de votre santé à vous. Verseau, l'empereur, le neuf de coupe. Bélier. C'est possible que vous ayez... Pourquoi c'est toujours... Votre séance est vraiment axée sur l'extérieur. À chaque fois que je veux dire quelque chose pour vous, comme là, j'allais dire, peut-être que vous avez quelqu'un de votre famille qui est bélier et on vous annonce que les choses vont bien. C'est comme si votre séance, il y a beaucoup de, comme j'ai dit, d'illusions de... C'est comme si vous êtes présent ou présente physiquement, mais votre être ou qui vous êtes est ailleurs. Comme si vous aviez besoin de vous déconnecter de vous pour être dans un environnement où vous êtes mieux. Concernant la santé, en tout cas, le fait qu'on est l'empereur et le neuf de coupe, ça parle de quelque chose qui est plutôt positif. Si vous avez une situation où vous avez eu des opérations, vous, je ne sais pas moi, prenez des médicaments ou autres, petit à petit, ça va aller mieux en fait. Ça va doucement mais sûrement, mais ça va mieux. Vous reprenez votre place et la santé est plutôt positive. Si ce n'est pas encore le cas, ça ira mieux dans le temps, d'accord ? Un empereur ne se construit pas en une journée. Un empereur, ça passe par des phases difficiles, donc ça va aller, ok ? Ok, niveau cadeau, l'aide qu'il vous est donnée, les ressources, les personnes, la protection, damn ! On a la tour. Donc la tour, quelque chose de soudain. C'est peut-être un cadeau, je ne dirais pas un cadeau empoisonné, mais quelque chose qui ne va pas forcément vous faire plaisir, mais qui est là pour votre bien. La tour, c'est la destruction de quelque chose d'instable, de tout ce qui est illusoire. Bélier, scorpion, ça peut être des révélations ou des choses que vous commencez à avoir et c'est ça le cadeau. Le cadeau, c'est la tour. C'est quelque chose qui va vous blesser, vous faire prendre conscience de quelque chose pour que les choses changent, d'accord ? La tour, c'est... Vous aurez du mal à voir que c'est une bénédiction ou un cadeau, mais c'est une bénédiction ou un cadeau parce que c'est peut-être fait pour vous faire sortir de cette situation où, en gros, vous stagnez. Tout va bien financièrement, donc je reste là. Ma famille ou ma relation, ça va pas trop bien. La personne avec laquelle je suis ou le business partenaire, c'est pas forcément quelqu'un que j'apprécie. J'essaie de trouver quelque chose de créatif, je me concentre sur l'argent, la santé, ça va. L'énergie de, ok, bon ben, je me satisfais du peu que j'ai. C'est possible que là, la tour, ça soit quelque chose qui soit venu pour vous déranger, vous donner un bon coup de pied aux fesses pour vous permettre de vous rendre compte que non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour l'énergie dans laquelle vous êtes, où vous allez vous être dans Jupiter et la neuvième maison, donc Sagittaire. Les Sagittaires ne se contentent pas de peu, en fait. Les Sagittaires, c'est en général, ce sont des signes qui sont peut-être assez égoïstes, mais ce sont des personnes qui reconnaissent que dans le monde, il y a plus de choses que ce qu'on me donne. Les Sagittaires vont pas être le genre de personnes qui vont se contenter du peu qu'on leur donne. C'est des personnes qui vont aller jusqu'au bout pour obtenir les choses en grand et obtenir ce qui leur fait plaisir. D'accord ? Donc la tour, le 2 d'épée et le 4 d'épée. Le 2 d'épée, ça peut être une situation par rapport à la tour qui est totalement détruite où vous, inversement, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de malicieux et qui récolte ce qu'il ou elle a semé. C'est quoi le 2 d'épée pour vous ? Le 5 de bâton, des conflits internes ou des conflits avec quelqu'un, un signe de feu peut-être ou un scorpion. C'est quoi le 4 d'épée pour vous ? Pourquoi vous dormez si bien alors ? Le 4 de coupe, c'est bien ça. La tour, c'est... En fait, la tour, ce sont des révélations en fait qui vont essayer de bousculer. On a le 4 d'épée et le 4 de coupe qui parlent de stabilité. Il y a quelque chose de stable dans votre vie qui est stable en extérieur. Extérieurement, tout va bien. Mais certains d'entre vous, soit vous avez fait quelque chose avec quelqu'un, soit vous êtes en couple avec quelqu'un pour de mauvaises raisons et ça crée des conflits chez vous. Et là, ça parle de vous qui ne pouvez plus faire semblant de croire cette personne, de continuer à être en couple avec quelqu'un alors que vous savez que tout ce qui vous intéresse c'est l'argent. Il y a quelque chose qui fait que on va déranger le calme qui est là parce que le calme qui est là c'est simplement en apparence. Intérieurement, c'est le 2 d'épée. La défaite et j'en ai marre et le 5 de bâton c'est les conflits internes, ça me saoule. Il y a quelque chose qui fait que l'apparence que vous donnez, que tout va bien et que vous dormez correctement et que vous avez une situation de vie où tout va bien. On va détruire tout ça pour que vous puissiez peut-être confronter vos propres démons ou la personne avec laquelle vous êtes qui crée des conflits dans votre vie. Et c'est ça le cadeau. Le cadeau, c'est qu'après la tour, vous avez la chance de tout reconstruire et d'avoir une vie meilleure mais la tour, c'est jamais forcément quelque chose d'agréable au contraire. C'est quelque chose de très désagréable. C'est comme être dans sa maison et tout va bien et puis d'un seul coup, je ne sais pas moi, il y a une sorte de tsunami qui arrive. Ça détruit toute votre maison et ça vous permet de vous rendre compte qu'en fait, la personne qui vous a donné peut-être le terrain que vous avez acheté, vous a menti et ne vous a pas dit que le terrain était fondé sur quelque chose de stable ou c'est peut-être quelqu'un qui a construit la maison alors que c'est une personne qui n'avait pas l'autorisation de le faire. Donc du coup, non seulement vous avez investi dans cette maison et vous viviez bien mais maintenant, tout est détruit et vous vous rendez compte qu'en fait, tout était construit sur quelque chose qui de toute façon était très dangereux ou menaçant pour vous et vous vous en rendez compte maintenant, en sachant que vous n'êtes pas dans la maison et que vous et vos enfants vous êtes en sécurité, vous vous rendez compte que punaise, j'habitais dans une maison où on aurait pu mourir si on n'était peut-être pas alerte ou si on n'avait pas été protégé puisque la tour, ce n'est pas non plus quelque chose qui est là pour vous détruire, c'est quelque chose qui est là pour détruire tout ce qui est futile. Donc ça peut être vous et vos conflits internes qu'il faut détruire ou vous qui vous rendez compte que ce que vous avez construit, c'était simplement il y a quelque chose qui a été construit sur une illusion et votre cadeau c'est la destruction de cette chose. Pardon. Au niveau de la source des conflits, donc du déséquilibre, ça peut être une situation, ça peut être comme je l'ai dit, des conflits internes, de mauvaises habitudes, une destruction personnelle, on a le valet de coupe. Et à mon avis, le valet de coupe, le message que vous recevez c'est le 8 de denis à l'envers et le valet de denis à l'envers. Une mauvaise nouvelle au niveau des biens financiers ou peut-être justement qu'après la tour vous vous rendez compte que ce que vous avez construit avec quelqu'un c'était axé que sur l'argent, sur la stabilité financière. Un peu comme les personnes qui se mettent en couple, qui ne sont pas forcément heureuses ou qui se mettent avec un partenaire de business et vous ne vous entendez pas super bien mais on fait les choses. Pourquoi ? Parce que ça fonctionne financièrement. Là, ce n'est pas forcément très positif. Le 8 de coupe, c'est le 8 de coupe. J'ai dit le 8 de coupe qui parle d'abandonner émotionnellement, qui sait peut-être que ça vous parle. Le valet de coupe, c'est un message qui vous fait comprendre que vous avez mal travaillé ou que vous êtes peut-être trop fainéant ou que vous ne faites pas d'effort et donc du coup, financièrement, ça ne va pas. Donc, ça peut parler de vous. Peut-être qu'il y a de co-dépendant d'une personne qui rapporte de l'argent à la maison pendant que vous, vous êtes en train de vous détruire parce que les deniers dans cette énergie, c'est quelque chose qui va vous détruire. Pourquoi ? Parce que c'est votre élément. Donc, ça veut dire que si les deniers sont toujours à l'envers dans votre séance, c'est que ça vous détruit vous. Donc, c'est peut-être quelque chose qui vous fait prendre conscience que mince, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Pourquoi je ne consprie rien ? Pourquoi je ne travaille pas ? Pourquoi ? La source des conflits est liée avec les biens matériels ou avec un lien qui a quelque chose de matériel ou de financier. Et on l'a vu dès le début. On arrête de faire le fainéant ou on arrête de se reposer de rien faire ou quelque chose comme ça. Si ce n'est pas vous, c'est la personne, le partenaire de business avec lequel vous êtes ou votre partenaire. Mais le valet de coupe, la source des conflits, c'est un mauvais boulot, un mauvais travail, de mauvais niveau de la stabilité financière. Ça peut être des factures aussi qui sont inattendues, des choses que vous ne pensiez pas payer à l'heure actuelle et maintenant, il faut le faire. Ok, donc l'ennemi caché, le danger, c'est vous-même. Donc, je pense que ça commence à s'éclaircir. Je pense que pour certains, vous vous rendez compte avec tout ce qui se détruit autour de vous que votre ennemi, à part si c'est quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne, ou quelqu'un d'indépendant, de stable financièrement, qui est dans votre entourage, l'ennemi caché, c'est la reine de nuit. Là, bizarrement, la reine de nuit est à l'endroit. Donc, quelqu'un d'indépendant qui est axé sur la famille, qui ne sort pas forcément beaucoup. le 6 de coupe, le monde, la nostalgie et pas de nouveau départ de façon positive. positive. Pourquoi ça vous met dans cet état-là ? Le diable. Vous savez que vous devez vous délier d'un lien qui est karmique. votre ennemi, c'est vous, c'est vous qui vous, peut-être qui vous rendez compte que vous êtes dans une situation qui est karmique et que vous avez besoin de vous délier d'une personne ou d'une situation. Pourquoi le lien il est karmique ? Le 9 d'épée. Parce que c'est une personne qui vous prend la tête, qui vous manipule mentalement, qui vous fait croire certaines choses. Vous avez besoin de vous délier de quelqu'un qui est soit capricorne comme vous, soit c'est une personne qui vous manipule et c'est possible que vous le sachiez. Mais c'est possible qu'il y ait un enfant là, le 6 de coupe avec le petit enfant qui est là, ça peut être un enfant qui est en maternelle ou en CP. Sur les vrais cartes, on dirait des enfants de CP, maternelle, l'innocence. Le 6 de coupe, c'est l'innocence. C'est possible que vous ayez besoin de vous délier de quelqu'un mais vous avez un enfant avec cette personne donc du coup, vous n'arrivez pas à avoir de succès. Je ne dirais pas que l'enfant vous empêche d'avancer mais le lien que vous avez avec quelqu'un, ça peut être un enfant qui est un signe d'eau scorpion, cancer, poisson. Oh mon Dieu. C'est quoi l'enfant du 6 de coupe là ? Le valet de bâton. Alors ce que je vais dire, ce n'est pas forcément quelque chose de positif mais écoutez bien, d'accord ? C'est possible que vous ayez eu un enfant karmique. Donc ce n'est pas l'enfant qui est mauvais, c'est la personne avec laquelle vous avez eu un enfant qui vous fait vous rendre compte que votre enfant c'est quelqu'un de karmique, quelqu'un qui est là pour un enfant que vous avez eu peut-être pas forcément volontairement ou un enfant que vous avez eu et vous vous rendez compte maintenant, punaise, mais maintenant, je suis bloquée avec cette personne, j'ai cet enfant, je ne peux pas prendre de nouveaux départs, je suis coincée, c'est karmique et je dois m'en délier. Pourquoi le monde est à l'envers ? Le roi de bâton, quelqu'un d'ambitieux, une personne qui sait ce qu'elle veut et peut-être une personne qui arrive à obtenir ce qu'elle veut de vous tout le temps. Pourquoi cette personne arrive à obtenir ce qu'elle veut ? Parce que vous n'avez pas les moyens de vous en sortir tout seul. Vous avez investi avec cette personne, vous avez investi à mauvais... Il y a une situation, il y en a certains, vous avez investi, vous avez créé... Si ce n'est pas un enfant, vous avez créé quelque chose avec quelqu'un et vous êtes bloqué avec. Ça vous empêche d'aller dans la bonne direction, ça vous empêche d'accomplir quoi que ce soit, ça vous empêche d'avoir un nouveau départ. Donc le danger, ça peut être vous, vous êtes votre propre danger. OK. Au niveau de l'adversité, on a le neuf de denier. Donc l'adversité, c'est le neuf de denier. Le neuf de denier, en général, ça parle d'indépendance. Donc ça veut dire que certains d'entre vous, votre problème, c'est que vous n'êtes peut-être pas indépendant financièrement. Pourquoi ? Parce que le neuf de denier est dans l'adversité. Ça aurait été dans un environnement positif, ça aurait été très positif. Mais là, ça parle de vous qui peut-être manquait d'indépendance, vous n'accomplissez rien dans la vie. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas éviter. Ouais. Mauvais choix et on a encore le 5 de bâton. Vous le savez, il y en a certains, vous savez très bien que vous devriez être plus indépendant et ne pas avoir de lien comme ça avec une personne dont vous dépendez. Et vous savez que vous avez fait un mauvais choix. On a la tempérance qui est les sagittaires. C'est un choix qui vous empêche de grandir. Et ça crée des conflits internes. Pourquoi ? Parce que vous manquez, vous ne pouvez pas, les Capricornes, vous ne pouvez pas être étouffés comme ça. Vous avez besoin d'être indépendant. Vous ne pouvez pas dépendre de quelqu'un. C'est quelque chose qui va finir par vous ronger au fur et à mesure. Surtout quand vous vous en rendez compte. Et c'est peut-être ça votre leçon. Ok, au niveau des ressources. Donc on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, en général, c'est assez positif. C'est peut-être vous qui attendez de bonnes nouvelles au niveau des finances ou vous qui attendez quelque chose de positif qui est en suspens. Mais on a le 10 de denis à l'envers, le fou. Quelque chose qui peut être assez délicat au niveau de vos finances mais ça ne veut pas forcément dire. Alors les ressources, ça peut être les revenus, votre énergie, vos finances ou de la nourriture, quelque chose que vous attendez mais qui ne va pas forcément être positif. avec le fou à l'instant. Ok, donc je disais, au niveau de vos ressources, on a le 3 de bâton. Donc vous attendez quelque chose, une bonne nouvelle. mais c'est possible que ça soit une nouvelle que vous attendiez en 20 parce qu'on a le 10 de denis à l'envers. Beaucoup de pertes au niveau des finances. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous attendiez avec le fou qui est là, vous étiez confiants dans l'idée de que vous alliez obtenir quelque chose d'énorme financièrement et ça va peut-être le cas. D'accord ? Pourquoi ? Il y en a encore. Ah ouais, la tour punaise. Ok, vous êtes arrivé à un stade dans votre vie où vous devez faire quelque chose, vous devez bouger en fait. et c'est même pas un stade où vous devez bouger ou vous êtes forcés à bouger. Soit parce que vous êtes arrivé à un stade où vous avez besoin d'être dans un environnement qui vous sied, soit parce que vous êtes coincés et que vous n'évoluez pas. Le fait qu'on ait la tour là et en plus là, c'est la tour à l'envers. Attends. Non, c'est la tour à l'endroit. Le fait qu'on ait les deux tours là, ça parle de... C'est possible que vous ayez... Et je crois que ça fait deux ou trois semaines que j'ai cette énergie de vous qui êtes avec une personne pour l'argent, de vous qui ne faites rien ou qui ne sortez pas d'une situation. Là, la tour, ça fait deux ou trois semaines qu'on te dit qu'il faut que tu bouges, qu'il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu arrêtes de dépendre de quelqu'un. La tour là, c'est les choses qui se détruisent. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas dans votre élément. Vous attendez de l'extérieur une certaine stabilité de façon bête en fait. Peut-être pas bête, mais vous êtes un peu dans l'énergie de... Comment dire ? C'est bizarre parce que les Capricornes en général, en fonction de vos placements, on va voir, mais là, ce n'est vraiment pas les Capricornes qui travaillent dur, qui veulent atteindre certains objectifs que j'ai, c'est les Capricornes qui ont perdu leur confiance en eux, espoir en la vie, espoir qu'ils... C'est les Capricornes qui n'ont pas l'énergie de Saturne, de je sais ce que je fais, je sais où je vais, peu importe les difficultés, je vais les affronter. C'est plutôt l'énergie des Capricornes qui ont perdu toute forme de vie ou toute envie de faire quoi que ce soit ou... Et ce n'est pas une sensation de dépression, c'est peut-être une sensation de... Je ne dirais pas de la fainéantise, mais... de laisser aller. Et là, avec ça, on vous fait... On vous force à arrêter de laisser aller et à faire les choses. Tout est détruit pour vous forcer à vous relever et à faire les choses pour aller de l'avant. Ok, donc au niveau... Là, c'était les ressources. Au niveau de votre point faible, donc ceux qui doit... Ceux qui ne servent plus à rien dans votre vie, on a la mort. Donc c'est soit un scorpion, soit il y a une situation qui est censée être terminée et c'est ce qui va vous être enlevé parce que vous ne voulez pas l'enlever. Donc ça peut être une mauvaise habitude, ça peut être la procrastination, ça peut être... C'est quelque chose, comme je l'ai dit, qui doit être identifié et volontairement supprimé. C'est-à-dire que vous... ou si vous ne savez pas ce que c'est, vous devez identifier la chose qui doit être supprimée et vous devez volontairement la supprimer de votre vie. Ce n'est pas l'univers qui va le faire. L'univers va détruire tout ce qu'il y a à détruire. Par contre, il y a encore un peu de boulot à faire et ça parle de quelque chose, d'une transformation. Les deux n'y encore. Il y en a certains, vous dépendez de quelqu'un. Ça peut être la personne manipulatrice qui est là, le menteur, oui, cancer, scorpion, poisson. Mais une personne qui vous manipule et qui vous apporte une certaine source financière ou une certaine stabilité matérielle. Et ce qui vous est enlevé, c'est justement cette personne peut-être. L'opportunité d'être avec cette personne et le 3 de coupe. Ouais, la fête est terminée. Soit vous avez affaire à quelqu'un qui est scorpion, cancer, poisson et c'est cette personne qui vous permet d'avoir une certaine stabilité financière. Mais c'est une personne à laquelle vous êtes malheureux. Mais soit on vous retire. Vous aviez eu l'opportunité d'évoluer. Ah, c'est peut-être ça aussi. Donc c'est soit ça. Soit vous êtes en couple pour être quelqu'un qui ait votre stabilité financière et c'est terminé. Soit vous n'avez plus l'opportunité de passer par une phase de transformation. Ce qui vous arrive, c'est un changement brutal. L'ermite. On vous force à sortir de votre trou, de l'ombre. Il y a quelque chose qui fait que si avant vous étiez dans la joie, la sérénité avec quelqu'un et que financièrement ça va, il y a quelque chose qui fait que vous ne... vous vous rendez compte que c'est pas suffisant parce que vous n'êtes pas indépendant ni stable financièrement sans cette personne. Et avec l'ermite, la reine de bâton. Il y en a certains d'entre vous que vous savez très bien que vous êtes en couple avec quelqu'un, quelqu'un qui ne vous rend pas forcément heureux mais vous restez pour la stabilité matérielle. Vous restez, vous utilisez, on va dire, vos charmes ou autres pour rester avec cette personne mais vous savez que cette personne, vous n'êtes pas avec cette personne par amour. Vous êtes avec cette personne pour les finances. Comme j'ai dit, les gens qui sont mariés juste pour la maison ou autre, vous n'êtes pas heureux ensemble mais financièrement ça va donc on fait aller. Ce qui vous est retiré, c'est quelque chose qui vous apporte une opportunité d'évoluer parce que vous avez pris beaucoup trop de temps pour faire le choix d'évoluer. En gros, c'est... On vous force à changer mais on ne vous laisse plus l'opportunité de le faire à votre façon. La mort, c'est quelque chose qui meurt et qui renaît mais différemment. La fête est terminée. Je vais regarder si le micro n'a pas coupé. Non, c'est bon. Ok. Donc non, là, c'est votre point faible. Excusez-moi. Donc le point faible, ce n'est pas ce qui vous a enlevé, c'est quelque chose... Votre point faible, c'est quelque chose, oui, qui doit être identifié mais volontairement. Ce n'est pas quelque chose... Comment dire ? Ce sont deux aspects qui sont les mêmes. Ça, c'est ce qui vous est enlevé. Ça, c'est quelque chose que vous devez enlever volontairement. Donc ce que vous devez enlever volontairement, ça peut être quelqu'un qui est du signe du scorpion, ça peut être un accord financier avec cette personne. Ça peut être quelque chose qui fait que si tout allait bien avant, ça ne va plus. Et c'est quelque chose qui ne sert plus à rien. Donc ça peut être le lien que vous avez avec la personne qui vous manipule et que vous vous rendez compte que ça ne sert à rien. Pourquoi ? Parce que ça vous bloque dans votre indépendance. Par contre, ce qui vous est enlevé, justement, c'est le 9 d'épée. Donc le 9 d'épée, c'est les prises de tête, le stress, la culpabilité. Donc si vous êtes le genre de personne à être en couple avec quelqu'un pour la stabilité financière et que vous faites en sorte de volontairement supprimer ce lien qui n'est que financier, que ça soit au niveau du business, de l'amour ou d'une relation, ce qui vous est enlevé, c'est les prises de tête, les insomnies et j'arrive pas à dormir, etc. Ok ? L'ermite et la règle de bâton. Il y en a certains, vous savez très bien que vous êtes en couple homme ou femme avec quelqu'un pour la stabilité financière et pour une maison et si volontairement vous faites en sorte de retirer certaines choses, de supprimer cette relation, vous pourrez arrêter de faire semblant de faire semblant. La mort, le droit de couple. Ce qu'il faut vous retirer aussi, c'est lier. Il y a peut-être aussi une personne, bélier, sagittaire lion ou vierge et vous vous prenez la tête pour cette personne. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous faisiez la fête. Mais pourquoi ça ? Pourquoi ? Ah d'accord. Quelqu'un avec qui vous faisiez la fête et tout allait bien. On a eu le droit de couple quelque part là je crois tout à l'heure. Peut-être que je me suis trompée. Non. Ok. Quelqu'un avec qui vous vous amusiez, à qui vous vouliez peut-être offrir une certaine opportunité matérielle ou autre et volontairement vous allez vous dire que tu sais quoi, pourquoi la mort concernant cette situation le droit de couple l'as de 2000 ? Le chevalier d'épée. Vous vous faites violence pour ne plus offrir une opportunité à quelqu'un parce que vous vous rendez compte que cette personne doit vous être... vous devez la supprimer. Pourquoi vous devez la supprimer cette personne ? Le 5 d'épée. Le combat, la bataille. Vous abandonnez la bataille, vous abandonnez les conflits. C'est possible que... Il y a une situation qui fait que vous êtes peut-être... Vous êtes en conflit avec quelqu'un avec qui vous aviez... La scorpion peut-être mais avec qui vous aviez... Peut-être pas une belle vie mais c'était la fête. On boit, on fume, on invite des gens à la maison, etc. Mais je t'offre une opportunité. Il y a une opportunité que je t'offre plus. Un lien. Il y a un lien entre vous, l'argent et quelqu'un d'autre. Ou entre vous, une opportunité et quelqu'un d'autre et vous décidez, en tout cas on vous demande de faire le choix, d'accepter la défaite et de passer à autre chose. Et vous avez peut-être eu affaire à quelqu'un qui est bélier scorpion, bélier sagittaire lion ou quelqu'un qui est du signe de la vierge et vous décidez de ne plus vous prendre la tête ou on vous permet de ne plus avoir à vous prendre la tête par rapport à cette personne. L'ermite, c'est quoi ? Le 9 de denier. Le 9 de denier à l'envers. Les finances, l'indépendance que vous n'avez pas. Ouais. Non, c'est bien ça en fait. Tout est lié au fait que vous ne soyez pas indépendant et que vos finances dépendent d'une personne. Et c'est pour ça que c'est difficile parce que c'est comme des liens, des fils. Vous êtes tellement emmêlés avec cette personne qu'à un moment vous vous êtes perdus, vous ne vous êtes pas rendus compte que vous perdiez votre indépendance, vous perdiez tout ce qui faisait que vous êtes un capricorne, soit parce que vous êtes tombé amoureux, soit parce que ça vous a pris un certain temps pour vous rendre compte que vous étiez dans une sorte de toile. Il y a une personne qui a créé une toile autour de vous et vous commencez à vous rendre compte que mince, je suis dans cette toile mais je n'évolue pas, je ne fais rien, je ne suis pas indépendante, je dépends de toi, ma vie est nulle. Et ça, ça va vous être retiré parce que vous sortez de l'ombre, vous commencez à comprendre les choses. Et la reine de bâton, si c'est vous qui avez utilisé vos charmes pour être avec quelqu'un, le magicien, si c'est vous qui avez utilisé la magie ou vos charmes pour être avec quelqu'un, vous décidez de vous... vous ne pouvez plus le faire. C'est devenu trop lourd. Il y a une situation qui fait que certains d'entre vous, vous faites semblant d'être en couple avec quelqu'un, vous avez eu cette personne avec vos charmes ou vous avez séduit cette personne avec le sexe ou peu importe, ça a créé un environnement de famille peut-être ou un enfant ou autre. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que vous êtes arrivé à un stade où vous ne pouvez plus faire semblant à ce point-là, ça vous prend la tête. Malheureusement, il y a eu un enfant avec ça dans cette relation. Mais vous ne pouvez plus faire semblant. Vous commencez la tour là, le fait qu'on a eu la tour deux fois, c'est prise de conscience intense de mince dans quoi je me suis foutue. Donc, le futur à court terme, le 10 de Denis. Le 10 de Denis, c'est plutôt positif mais ça peut être, on peut parler de la famille aussi. C'est quoi le futur à court terme ? Le 10 de Denis. Le 2 de coupe à l'envers et la reine de coupe. Ça peut parler de la séparation au niveau d'une famille, ça. Le futur à court terme avec le 2 de coupe à l'envers, c'est deux personnes qui ne s'entendent plus, qui ne veulent plus fonder quoi que ce soit ensemble, qui n'ont plus d'accord. Et la reine de coupe, ça peut être encore quelqu'un avec qui vous êtes scorpion, cancer, poisson. parce que déjà d'une... La mort, scorpion, lui, il y a beaucoup de Denis et beaucoup d'eau. Vous avez sûrement beaucoup un lien parce qu'on a beaucoup de Denis et beaucoup d'eau. Un lien avec un signe d'eau ou un signe de terre comme vous, mais ça ne marche plus. Si vous avez un lien avec un signe de feu, c'est bélier ou sagittaire. Si c'est un signe d'eau, c'est scorpion. Si c'est un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, vierge. C'est une séance qui dit que vous prenez conscience de certaines choses et d'une situation dans laquelle vous vous êtes mis ou mis et vous ne pouvez plus faire semblant, en fait. Ça devient trop compliqué. C'est quoi le thème principal de cette séance ? L'as de bâton. Il y en a plusieurs. Créer la reine de bâton, le six de coupe, la reine des épées, le fou, ouais. Quelque chose que vous avez créé avec ambition, mais ce n'est pas positif et avec la reine des épées, vous devez couper les ponts et prendre un nouveau départ. Il y a quelque chose qui fait que vous vous rendez compte que ce que vous avez créé avec passion, avec quelqu'un, ça ne mène à rien ou ça ne construit rien de pur. Et vous commencez à perdre l'envie de créer ou de continuer. Et avec la reine des épées, vous devez sevrer un lien qui ne sert à rien et prendre un nouveau départ. C'est une séance qui parle de prise de conscience, de vous qui vous rendez compte surtout. Alors, bon, chacun ses choix, mais pour ceux et celles qui sont en couple avec quelqu'un juste pour les finances, vous allez vous rendre compte que même si vous souhaitez rester dans cette situation et que vous faites tout pour lutter, ça ne va plus fonctionner. Le fait qu'on ait eu la tour deux fois, il y a quelque chose qui fait que vous n'allez plus réussir à faire semblant ou autre. Il y a quelque chose qui fait que soit c'est vous qui allez péter un plomb, soit tout ce que vous avez conçu avec cette personne va se détruire et il ne va vous rester plus rien. Et c'est là que chacun va se rendre compte de qui est qui. Parce que c'est bien beau d'être en couple avec une personne quand tout fonctionne bien, mais c'est quand tout fonctionne mal qu'on se rend compte de qui est qui et de la personne à qui on a affaire en réalité. Parce qu'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus quoi que ce soit. Donc du coup, là, on voit dans la misère avec qui on est. Il y a une énergie de vous qui devez vous... Vous devez grandir et ça parle de sevrer certaines choses et d'arrêter d'être dans l'illusion. Vous devez faire confiance, avoir confiance en votre savoir, vous devez faire confiance en votre... avoir confiance en votre intuition, prendre une décision et la meilleure qui soit pour vous et pour votre famille. Ok, qu'est-ce qu'on a pour les capricornes ? Où est ta maison ? Ouais, en général, la carte de Où est ta maison, c'est quand on a tout perdu et qu'on est totalement perdu et qu'on a besoin de trouver un refuge, un endroit où on se sent bien. Alors, dans quel endroit te sens-tu chez toi ? C'est-à-dire, relié à la terre, nourri par les racines que tu as plantées, inspiré par le panorama qui t'entoure, en connivence avec l'environnement. Ce refuge, nous t'invitons à le trouver si tu n'as pas encore ou à t'y rendre, pardon, au moins par la pensée. Si tu le connais déjà, tu as besoin d'un cocon par la pensée si tu le connais déjà, pardon. Tu as besoin d'un cocon protecteur où poser ton cœur et tes valises. Rejoins donc la maison où ton être peut se sentir en douceur et en sécurité. Ça parle de vous qui s'abst. Si c'est vous qui êtes dans cette situation, il va falloir que vous trouviez un endroit où vous vous sentez bien. Si vous n'êtes pas encore dans cette situation, ça parle de vous qui allez subir la tour comme pas possible et vous aurez besoin d'un refuge, un endroit où vous allez pouvoir avoir le calme, la paix, pouvoir vous reposer. Un changement et abandonner. Après, j'espère que ça ne parle pas à tout le monde et il y en a certains, il va falloir que vous soyez francs et vrais avec vous-même comme je le dis dans toutes mes vidéos au début et que vous vous disiez est-ce que la vie que j'ai, c'est une vie qui me permet d'évoluer ? Est-ce que la vie que j'ai, c'est quelque chose qui me permet de pouvoir évoluer, grandir et être dans l'abondance ou la stabilité ? Il y a quelque chose qui fait que l'environnement où vous êtes ou la personne avec laquelle vous avez construit que ce soit au niveau du business, d'une situation amoureuse, d'une relation, il y a quelque chose qui fait que vous êtes censé grandir plus ou vous avez grandi trop évolué et vous étouffez. Il y a quelque chose qui fait que si vous n'avez pas encore évolué, vous commencez à vous sentir coincé dans cette famille, dans cet environnement, dans ce partenariat, ça vous étouffe et vous allez exploser. Donc, à vous de voir où est-ce que vous vous situez dans cette histoire, les Capricornes, c'est ce que j'ai pour vous pour la semaine du 1er au 7. Je vous souhaite tout de même une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye !